Hello, c'est Elfrida et bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo à propos de la musique. Là, on va dire en date, c'était en octobre. Je suis désolée, mais c'est le dernier mois que j'ai enchaîné les rhumes et les infections. Donc, ma voix, elle est un peu... pas cassée, mais je vais sûrement encore beaucoup tousser pendant la vidéo. Je m'excuse en avance. Voilà, je tenais quand même à faire mon classement dans mes albums préférés de ce mois d'août. Et avant de passer au classement, je vais vous partager quelques albums que j'ai bien aimés, mais qui ne font pas partie du classement, parce que j'ai décidé d'en mettre seulement 10. Parce que sinon, ce seraient des vidéos de 5 heures. On va parler de tout ce que j'ai écouté. Personne n'a le temps de s'asseoir 5 heures pour que j'explique tout. Allez, on y va. Bonain, on y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est censé être un top 10 Mais je viens défendre le projet de André 3000 Oui, 3000 Alors je sais qu'on ne s'attendait pas à un album comme ça On s'attendait tous de base qu'on a entendu un nouvel album d'André Un album hip-hop Mais lui-même il l'a expliqué dans une interview qu'à son âge Il ne voyait pas sortir un album rap-hip-hop Et personnellement je trouve qu'il a bien fait Même si ce n'est pas là où on l'attendait Ça montre une autre facette de lui Et c'est un album Plutôt d'ambiance Voire de spiritual jazz Contrairement à ce que Pitchfork l'a classé Ils l'ont classé en tant qu'album rap En tant qu'album rap Alors qu'il n'y a pas un seul moment où il rap La mélodie ça n'a rien à voir Il n'y a même pas de mélodie vu qu'il ne chante pas Il ne dit même pas une onomatopée Tout le long c'est que de la musique-musique Il n'y a aucune parole, aucun son qui sorte de sa voix Tout le long du projet Et je ne comprends pas comment ça peut être classé comme rap Ça me surpasse La façon dont les artistes noirs sont classés Au niveau des genres musicals Mais bon Ça, ça va être un sujet pour une autre vidéo Pour en venir à l'album Je trouve qu'il est très paisible C'est agréable à écouter C'est beau C'est parfait pour se balader en forêt Ou juste se balader tout simplement Ça dépend où vous aimez vous balader Personnellement, moi j'aime bien en forêt Mini forêt, c'est plus des parcs santé Et même si vous travaillez Vous pouvez écouter de la musique Parce que c'est tout le monde qui peut Dans un bureau travailler Ou travailler de chez vous C'est très bien pour se concentrer Parce que c'est assez régulier Ça ne va pas dans tous les sens Par exemple Moi des fois j'écoute Quand je fais mes scripts Ou je fais des recherches Des fois j'utilise sur Youtube Ça a coupé Je disais J'utilise des bruits de cascade Parce que ça m'aide à me concentrer C'est un bruit régulier Mais là même si c'est pas un bruit régulier Ça ne va pas trop dans tous les sens Et ça reste assez bien Pour se concentrer Bref C'est beau à écouter Ça fait du bien Parce qu'on est un peu Trop stimulé dans la journée Avec tout ce qui se passe autour de nous Et surtout en ce moment Avec ce qui se passe Tous les gens commencent à se rendre compte Que l'économie dans laquelle on vit Ce n'est pas tenable Que les gens se rendent enfin compte Des injustices Ils sont mal depuis des années Que des gens se battent Pour en parler Ça a pris du temps Mais au moins maintenant Les gens savent Bon ça c'est un sujet encore Pour une autre vidéo Bref Allez écoutez C'est un très bel album Et je pense que Même s'il n'est pas Mon album préféré Vraiment préféré Préféré De l'automne Je pense que c'est un album Que je vais probablement encore écouter Dans les années à venir À la 10ème place J'ai choisi Water Meadows De la poète et chanteuse Jamila Woods Et c'est un album Néo Soul R&B C'est un parfait mélange Entre les deux Il n'y en a pas un Qui prend le dessus Lyriquement C'est très beau Elle parle De ce cheminement Qu'il y a pour trouver J'ai cru que j'avais éteint le micro Donc je disais C'est un parfait mélange Entre les deux Et elle parle de ce cheminement Qu'il y a quand on fait Et retrouve l'amour Et pas seulement l'amour romantique C'est aussi l'amour envers soi Du coup elle parle aussi De tout ce qu'elle a appris Dans ce cheminement Et les featuring Ils sont bien choisis J'adore celle avec Saba Le nom je crois C'est Practice Et je ne me trompe pas Les interludes aussi sont bien faites Ça fait un bon enchaînement L'album en lui Il est fluide C'est bien construit C'est bien écrit Je ne sais pas quoi vous dire d'autre Pour vous convaincre d'aller l'écouter A la neuvième place J'ai choisi Fantasy De Sene Soul C'est un épi R&B Soul C'est un très bon épi Il est bien construit La production est nickel Et c'est Je redivais un peu R&B Soul traditionnel Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire C'est un peu Old school Un peu à la J'ai plus le nom en tête De la personne Si je le retrouve Je vous mettrai une photo Mais il y a quand même Une touche de modernité On sent que c'est un album De 2023 Rien que dans sa façon de poser Et dans les arrangements En tout cas La voix de cette femme Elle est juste magnifique Elle sait comment utiliser sa voix Les paroles sont très douces Elle parle de sa quête du bonheur D'amour Et de l'espoir Qui naît dans tout ça Je vous conseille d'aller l'écouter C'est le projet le plus court De ce classement Le deuxième plus court Je crois que c'est le deuxième plus court En tout cas Il dure environ 25 minutes C'est juste 25 minutes de votre temps Qui seront bien utilisées Thought You Know De Leila James C'est un album Enby Soul Plutôt old school Si vous aimez Marie G. Blight Je pense que vous pourrez Aimer cet album Il y a une forte inspiration Des années 90 Je ne sais pas Si à ce table On peut dire juste inspiration Parce qu'on le sent vraiment Ce n'est même plus un sentiment Enfin bref De toute façon c'est bien exécuté Mais on sent la modernité Enfin on sent que c'est un album De 2023 dans la fonction Qu'on s'est composé Je pense que c'est plus Au niveau de sa voix Et sa façon de poser Qu'on a cette impression Bref Dans cet album Elle parle d'amour Et de l'importance De créer une bonne relation Avec soi-même Pour pouvoir avoir Une relation plutôt saine Mais aussi Pour pouvoir redistribuer Tout l'amour qu'on a pour soi Envers les autres Voilà L'album est bien écrit Bien produit Sa voix elle est magnifique C'est un bon album C'est En voiture C'est génial Quand vous vous réveillez le matin Ça met de bonne humeur Et surtout les basses Vous l'écoutez en voiture C'est beau C'est beau Ou juste parce que vous avez envie Ou juste parce que vous avez envie Surtout Avec les chansons comme Rest your head A la fin C'est super apaisant L'album est bien construit Les chansons s'enchaînent bien La production Elle est bonne La voix d'Aaron Elle est belle Et chaleureuse Comme je l'ai dit Vous ne pouvez pas passer Une mauvaise journée En écoutant ça A la sixième place Il y a Shalia Avec Facette Je pense que sa tête Vous dirait quelque chose Elle a déjà collaboré Plusieurs fois Avec Keitra Nada Notamment sur Chains Et Leave me alone Mais Elle s'est surtout faite Remarquer dans Les boy drums Facette de Shalia Est un album R&B soul Latine urbaine Et Dembo Ça reste assez Expérimental Car elle n'hésite pas A ajouter Des éléments De funk De pop Et même Dama piano Comme dans Par exemple Oxide down Mon corps High C'est un album Très Dansant Il y a un parfait Équilibre Entre Les paroles En anglais Et certaines Interventions En français C'est agréable À écouter Et je vous conseille Ça met une bonne ambiance C'est 30 minutes De bonne humeur Je suis pas sûre De la prononciation Si je vous l'écris C'est plus simple De Samba C'est un album R&B soul Dance Electro Lyriquement Lyriquement C'est très beau Samba C'est un bon Storyteller Sa voix Elle est Apaisante Ce qui permet En fait De se laisser Je dirais Portée par la musique Et Il y a Votre imagination Qui va faire Tout le travail En fait C'est C'est l'album Parfait Pour les rêvasseurs J'ai partie tirer Ma soeur Ne l'écoutez pas En voiture J'ai Je vais vous éviter Ce qui s'est passé Avec moi Où j'ai Loupé ma sortie Pour rentrer chez moi Et que j'ai dû faire Un grand détour Pour pouvoir rentrer chez moi Que je rentrais chez moi En 10 minutes Je rentrais chez moi En 30 Voilà L'album Il a bien produit L'enchaînement Des chansons Il est fluide Les interviews Des appartent Quelques Un peu de contexte À certaines chansons Aussi L'album Est inspiré Du recueil De poésie De Richard Bach Je crois Que le recueil S'appelle Jonathan Bivintol Sea Girl Dont Même une des chansons Fait directement Références Dans le titre C'est l'album Il est magnifique Je vous conseille D'aller l'écouter Submissive De Destine Conrad C'est un album Que j'attendais Avec impatience Parce que j'ai adoré Certain L'album Submissive C'est un album R&B Soul Avec des influences Reggae Notamment sur Love and Devotion L'album L'album est plutôt bien produit L'enchaînement des chansons Fluides La voix de Destine Est très douce Qui rend L'écoute agréable Et contrairement À ce que Le nom de l'album Laisse penser Destine a choisi Une autre approche Du mot Submissive Car en anglais Ça a une Connotation Sexuelle Lui Il a pris le mot Pour plutôt Décrire Une soumission Non physique Au changement Et à l'inconnu Ainsi Que pour Représenter Le fait Qu'au cours De ces dernières années Il a réalisé Le pouvoir Qu'il a en lui-même Et qu'il pouvait Contrôler sa vie Pour enfin Devenir L'adulte Qu'il veut Devenir Qu'il veut être Et du coup Le mot Submissive Ça devient Plus Une forte Dans cet album Qu'une faiblesse Les featuring Sont bien choisis Il y a Jordan Awards Il y a aussi Quelqu'un Que j'adore Dont j'ai même Une vidéo Je vous mettrai un lien Bah c'est go Je vous conseille D'aller l'écouter Il dure seulement 22 minutes C'est celui-là L'album le plus court De ce classement Alors là Ça m'a littéralement Pris 3 jours Pour choisir Le top 3 Pendant 3 jours Je ne faisais que De se déplacer J'ai eu beaucoup De mal à me décider Et J'ai choisi A la 3ème place You should probably C'est dans De Timar C'est un album R&B Chaz Pop Dans Don't Pretend On entend On entend bien Le Rhythm and Blues Vraiment là Il y a vraiment Le Elle a vraiment Insisté Sur le côté Blues Il y a un bon équilibre Entre le rugby Plutôt classique Et moderne En plus Avec une petite touche Hip-hop Comme dans Par exemple Shoofly Il y a un standoble L'appareil a surchauffé Il va falloir bientôt que je change la batterie Donc si jamais C'est pas cadré De la même façon Qu'avant C'est normal Enfin bref Je disais quoi Cet album Est beaucoup plus personnel Que les précédents Là il nous parle de Sa santé mentale Ses addictions Ses regrets La solitude Et son chemin Afin de Trouver une certaine paix intérieure Lyriquement Il y a toujours Ce jeu Entre les paroles Vulnérables Fun Et souffrant parler Je vous conseille D'aller écouter L'album Chronicle of the Diamonds De Black Pumite Un album Jazz Blues Rock Psychédélique Et Funk Cet album Je le trouve Tout simplement Incroyable Je l'ai écouté En boucle Et quand je l'écoute J'ai l'impression D'être dans un film Comme par exemple La chanson Angel Ou encore Elo Et Chimina La voix d'Erik Burton Elle est juste magnifique J'adore ce mélange Soulful rock Pour savoir Lyriquement Je pense que ça pourrait être encore mieux Mais la façon dont l'album est fait Ça convient en fait Il n'y a pas besoin d'en ajouter plus J'ai bien donné aussi Comment Eric et Adrienne Ils ont construit les chansons J'aime bien l'incorporation Aussi De Coeur En gospel Sur certaines Chansons Comme More than a Love song L'enchaînement des chansons Son fluide La production Elle est nickel Et s'il y a bien une chanson Que je vous demanderai d'écouter Parce que j'ai vraiment adoré Je crois la première fois Que j'ai entendu J'ai dû l'écouter en bouche Au moins Une dizaine de fois C'est Angel Ses chansons Rien que d'y pencher D'y penser Vous voyez dans quel état ça me met Rien que d'y penser J'en ai des risons Je suis un peu trop loin Je ne vais pas me lever Pour vous montrer Que j'ai des risons Enfin bref J'allais écouter l'album À la première place J'ai choisi Grady De Bee Gees The Chicago Kids Cet album C'est ce qui me manquait À ma vie Après Jaguar J'avais besoin d'un autre truc Parce que je ne peux pas écouter Juste Victoria Monet Toute la journée Ou Beyoncé Toute la journée Il faut un équilibre Enfin bref C'est un album R'n'B Funk Jazz Et Soul On sent l'inspiration Des années 70-80 Il y a aussi une inspiration Gospel Comme dans Liquor Store In The Sky Tout est parfait dans cet album Allons à des musiques bien dansantes Comme Spend The Night Au balade Comme Never Change On sait qu'il n'est pas là pour rigoler Il y a Robert Glasper Chloé Bailey Freddie Gibbs Coco Jones Et même Phil Bailey To Hurt Wind & Fire Chaque feed apporte quelque chose L'album Il s'intègre parfaitement Avec l'univers La fois festif Mélancolique Et joyeux De BG Je ne vous en dis pas plus Je vous laisse aller découvrir cet album Si ce n'est pas déjà fait Et merci d'être resté jusqu'à la fin Malgré que ma voix doit être un peu bizarre tout long Et dites-moi en commentaire Quels albums vous avez adoré cet automne Si vous auriez des recommandations Parce que je ne connais pas tous les albums de l'univers Et voilà Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo